La parole est à monsieur Meyir Habib. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Notre Assemblée est donc appelée cet après-midi à examiner le projet de loi de ratification de l'accord entre l'Union Européenne et Israël relatif aux services aériens. Tout d'abord, le groupe UDI Agir et Indépendant s'étonne que ces simples et techniques, comme ça a été rappelé il y a quelques secondes, fassent l'objet d'un débat. Même si évidemment, chaque groupe en a le droit, rien en l'espèce de justifier la demande du groupe communiste de lever la procédure d'adoption simplifiée. Nous y reviendrons. De quoi s'agit-il ? Signée le 10 juin 2013, amendée en février 2015, cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique européenne d'aviation civile qui vise à établir un espace aérien commun avec les pays de son voisinage. Comme cela a été dit, elle s'est substituée aux accords existants et s'apparente à ceux déjà conclus, ce qui a été dit avec le Maroc, la Moldavie, la Jordanie ou autres, modulo quelques ajustements pour tenir compte justement de la spécificité de la législation israélienne, en particulier en matière de sécurité. Alors si vous me permettez une petite parenthèse à ce sujet, la France, notre pays, gagnerait beaucoup, beaucoup à s'inspirer des méthodes de sécurité israélienne, et en particulier dans ces aéroports, et à transposer ces méthodes de lutte antiterroriste. Comme je l'ai dit à l'époque dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur les attentats de Paris à Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, je suis très inquiet pour la sécurité de nos aéroports. Alors qu'en Israël, avec 11 cercles de sécurité, visibles et non visibles, et l'application de l'analyse comportementale, le dispositif israélien est aujourd'hui, ne vous en déplaise, le meilleur au monde. La visite de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv par la commission d'enquête, à l'époque dirigée par Georges Fenech, fut à cet égard un temps fort qui a inspiré plusieurs recommandations dans le rapport final. Et j'invite d'ailleurs le gouvernement à les mettre en œuvre. En effet, un des intérêts de cet accord réside justement dans le fait qu'Israël, mesdames et messieurs les députés, est un allié essentiel dans le domaine de la sécurité. Je ne peux évidemment pas rentrer pour des raisons que vous pouvez comprendre dans tous les détails, mais je peux vous assurer que des informations que nous ont transmises les Israéliens ont directement permis récemment, très récemment, de déjouer des attentats en Europe et chez nous en France. Mais au-delà de ça, Israël est un partenaire économique de premier plan. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, que j'accompagnais en septembre dernier en Israël, avait pour objectif le dédoublement de nos échanges avec les Israéliens. Il n'y a aucun doute, cet accord va intensifier les relations commerciales entre l'Union européenne et Israël, tout en harmonisant les cadres juridiques et institutionnels. Comme précisé dans le rapport, la Commission européenne estime les gains économiques associés à cette libéralisation des services aériens à environ 350 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Mais enfin, et surtout si vous me permettez, Israël habite au-delà de ces 900 000 francophones, 150 000 franco-israéliens que je vous représente à l'Assemblée nationale. Ce nombre qui a enregistré une forte croissance pour différentes raisons ces dernières années. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dès 2013, j'avais contribué à l'ouverture d'une ligne low-cost entre Paris et Tel Aviv, EasyJet pour ne pas la citer, ce qui avait déjà fait baisser de façon très substantielle les prix entre Paris et Tel Aviv. La croissance du trafic aérien entre la France et Israël a été près de, ça a été rappelé je crois, près de 11% en 2016 et devrait se poursuivre. Cette libéralisation devrait entraîner mécaniquement une baisse, et c'est l'objectif de tout le monde, la baisse des tarifs encore plus importante. Qui seront les bénéficiaires ? Évidemment, toutes ces familles françaises, des dizaines de milliers de familles françaises qui partagent leur vie entre la France et Israël. Ce seront aussi des centaines de milliers de touristes qui veulent se rendre en Israël, ces pèlerins qui rêvent de se rendre en Terre Sainte et qui n'ont pas toujours les moyens. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, cet accord est un bon accord. La France, monsieur le ministre, nous avons écouté attentivement tout à l'heure, n'a formulé aucune réserve. Le rapporteur est favorable à son adoption. De reste, l'État d'Israël l'a déjà ratifié, de même que 20 États membres de l'Union européenne. Notre groupe votera donc évidemment en faveur de ces accords sans hésiter. Alors, pourquoi ce débat aujourd'hui ? Pourquoi ce débat aujourd'hui ? La raison est simple. Elle a été rappelée par notre collègue Claude Gouzguen il y a quelques minutes, brillamment. L'obsession anti-israélienne tenace de l'extrême gauche, cette phobie irrationnelle. En effet, entre le groupe communiste et les insoumis, c'est la course. La course acquérera le plus loin dans la détestation d'Israël. Sur le supplice du peuple syrien martyrisé, ses enfants affamés gazés depuis sept ans, silence radio. Sur la disparition dramatique des chrétiens d'Orient, dont certains ont été crucifiés, on en parlait tout à l'heure sous la présidence de Claude Gouzguen. Certains ont été crucifiés au sens littéral du terme en 2015, pas un mot. Je parle du groupe sur les chrétiens d'Orient de l'Assemblée qui est présidé par Claude Gouzguen. Sur les 40 millions de Kurdes sans État et leur force qui ont joué un rôle essentiel dans la victoire de l'État islamique en Irak, zéro. Sur la République islamique d'Iran, matrice du djihad mondial qui déstabilise tous les États de la région, zéro, rien. Encore moins, encore rien sur ces centaines d'étudiants massacrés, tués, assassinés par Maduro, héritiers sanguinaires de leur mentor, de votre mentor, Chavez au Venezuela. 200 litiges territoriaux à travers le monde, le Tibet, le Sahara occidental, Chypre, l'Ukraine, la Corée du Nord, rien. Non, une seule obsession, une seule obsession, Israël. Ces mêmes élus communistes et insoumis qui projetaient de se rendre en Israël, non pas pour une visite politique, amicale ou touristique, mais soutenir des chefs terroristes, Marouane, Bargouti, 5 condamnations à perpétuité, et Salah Amouri, membre du FBLP, directement responsable d'attentats chez nous, en France, de la rue Copernic, le détournement vers France et d'autres. Ferrar, le 15 novembre, lors des questions gouvernement, incapables, comme maintenant, d'entendre certaines vérités, ils ont préféré quitter l'hémicycle. Depuis des années, on ne compte plus les mairies communistes qui décernent à des terroristes palestiniens le titre de citoyens d'honneur, qui rebaptissent des places ou des rues à leur nom, qui affichent des portraits ou hissent le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville. C'est pour vous une obsession. La phobie d'Israël fait partie intégrante de l'ADN de l'extrême gauche. N'ayons pas peur des mots, c'est une stratégie clientéliste en direction d'électorat arabo-musulman des quartiers, où hélas l'antisémitisme est devenu ces dernières années un véritable code culturel. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage ici à la clairvoyance et le courage de Malek Bouti, député socialiste, qui inlassablement a dénoncé de ses dérives islamo-gauchistes depuis des années. Mes chers collègues, cette rhétorique antisioniste n'est pas une opinion anédine. Elle a des conséquences concrètes chez nous, en France, comme l'a expliqué avec clarté le président de la République. Le 16 juillet dernier au Valdiv, l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Ce même antisémitisme qui a fait fuir des Français juifs par milliers, hélas. Cette haine qui a frappé à Montmagny, à Sarcelles, à Créteil ou à Livry-Gargan, qui a tué auparavant, tué à Toulouse des enfants juifs, à l'hypercachère ou encore le 4 avril dernier, Sarah Halimi défenestrée vivante à Belleville. Ces assassinats, ces assassins ne lisent pas Céline, ils ne lisent pas Maurras, ils se nourrissent de l'islamisme et de la détestation d'Israël. Dans quelques heures, au Dénilicrifle, le chef de l'État s'exprimera d'ailleurs sur ce sujet essentiel. Ouvrons les yeux dans nos quartiers, la haine d'Israël n'est qu'une variante de la haine de la France et de la République. C'est ma conviction absolue. Après Toulouse, il y a eu Charlie. Après Hypercachère, il y a eu le Bataclan Ennis. Ne l'oubliez jamais, mes chers collègues. C'est pourquoi, alors que l'extrême gauche n'a de cesse de diaboliser Israël, nous considérons, en tant que républicains, humanistes, européens, qu'il y a notre intérêt de nous rapprocher et de soutenir Israël. Israël est en première ligne contre le djihadisme, le même exactement qu'il tue à Paris, Jérusalem ou Barcelone. Israël est la seule, tu le rappelais Claude, la seule démocratie du Moyen-Orient à partager nos valeurs. Certains communistes ou insoumis osent traiter Israël d'État raciste ou colonial. Mais comment un juif peut être traité de colomb en Judée ou à Jérusalem ? C'est absurde. Israël est le seul pays du Moyen-Orient qui respecte une parfaite égalité. Hommes, femmes, protègent ses chrétiens et toutes ses minorités. C'est le seul pays qui soigne les blessés, y compris syriens, ses ennemis, dans les hôpitaux du nord d'Israël. Vous ne le savez peut-être pas, messieurs les députés. Quelle démocratie qui lutte pour son existence depuis sa création il y a 70 ans, qui respecte les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte. En Israël, les homosexuels n'ont rien à craindre. La population arabe est présente partout, à tous les échelons, jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, c'est-à-dire la Cour suprême. Quel contraste avec cette autorité palestinienne, antidémocratique, corrompue, misogyne, qui ne tolère pas un seul juif sur ces terres. C'est ça l'apartheid, c'est ça l'apartheid. Mes chers collègues, cette obsession israélienne est contraire à nos intérêts et à nos valeurs. Et je termine quelques secondes, monsieur le Président. À l'importe que le conflit sur notre sol et favorise un climat délétère et mortifère, nous apprenons tous, tous ici, sur tous les bancs, l'une de nos voeux les plus forts, la paix au Proche-Orient. Mais de grâce que l'amitié de certains pour le peuple palestinien ne les égare pas sur les voies de la détestation d'Israël et de l'apologie terroriste. Ni le boycott, ni l'incitation à la haine prônée par les dirigeants palestiniens apporteront une solution au conflit. Comme l'a dit Victor Hugo, aucune vertu ne peut se loger dans la haine. Je vous demande encore 20 secondes. Au contraire, les échanges économiques, culturels et humains, le doux commerce comme l'appelait Montesquieu, créent les conditions d'une paix juste et durable dans la sécurité et la postérité. Merci, je vous remercie. La parole est à monsieur Christian Hutin pour le groupe Nouvelle-Gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.